Entre les pages du cahier de géographie Il est lointain le temps où la propreté des cahiers était cruciale. Il fallait écrire avec beaucoup de soin, suivre scrupuleusement les lignes du cahier, éviter les pâtés, et alimenter notre cahier avec des éléments de documentation. Des photos, des articles de journaux, des illustrations découpées dans des magazines, etc. Je faisais feu de tout bois en cinquième année primaire. Les cartes postales et les cartons de bière constituaient d'excellentes illustrations. J'avais vraisemblablement découpé la photo du château Fort des Cossines dans un journal. Si le château Fort des Cossines a fait l'objet d'une illustration sur un carton de bière pour l'année des châteaux dans la collection Stella Artois, il a aussi été représenté sur un jeu de cartes. Quant au cours, il me semble d'une simplicité limpide. Surtout lorsqu'on arrive au paragraphe concernant la religion. Et oui, à l'époque, on ne discute pas. Elle est essentiellement catholique. Et l'Ueno est industrieux. L'industrie lourde est concentrée dans les régions de la Louvière et de Charleroi. Le calcaire est exploité dans le Tournési et le petit granit l'est à Soigny et à Écossines. La houille est extraite à Mons et dans le Borinage, à la Louvière et dans le centre ainsi que dans la région de Charleroi. Le stencil de l'institutrice s'attarde sur la région. Brenne Comte est connu pour ses ateliers métallurgiques et sa verrie. Soigny est aussi réputé pour sa verrie. À Binge, on fait dans la confection et à Anguien, dans le textile. Ah oui, stencil. Ce mot peut paraître étrange. En fait, le stencil était utilisé dans les classes bien avant l'apparition du photocopieur. C'était en quelque sorte l'ancêtre de la photocopie. C'était le même principe que le papier carbone, sauf qu'il fallait introduire la feuille originale manuscrite dans une machine munie d'un rouleau et d'une manivelle. Il suffisait de tourner la manivelle pour polycopier l'original. Le papier chaud et imbibé d'une forte odeur d'alcool sortait du rouleau et chaque copie était distribuée aux élèves. Je parie que je n'étais pas la seule à renifler cette feuille à l'odeur bien particulière. L'Uénaud est somme toute un pays d'heureuses rencontres, comme le constate cette brochure vraisemblablement issue par la province de l'Uénaud, fin des années 60. Entre ville d'art, abbaye, château, centre industriel et le pan-écliné de Ronquière. La Belgique est notre patrie, avait écrit l'enseignante. La nation belge groupe les Wallons et les Flamands. La plupart des Belges sont catholiques. Comme c'est très loin tout ça.